Musique Nous sommes de la téléphonie mobile, nos habitudes ont bien changé. Nous vivons dans un monde qui est en pleine mutation technologique. Nous sommes le pépier de la transformation digitale et c'est formidable. Je veux partager avec vous cette problématique, le rôle de l'Afrique dans la révolution digitale. C'est un peu l'histoire. L'ordre du Chambon, le plus ancien objet mathématique de l'histoire, le couvert de Pondot, c'est en fait l'ancêtre de la cantilatrice, donc l'ancêtre de la technologie digitale. Regardez à côté de l'ordre du Chambon. C'est l'ordre du Chambon. Le Chambon s'est ravissante et ben d'amour. Ada Lovelace. Elle est née en 1815 à Londres. C'est la mère du software. C'est la mère du digital. Ada Lovelace, il y a 200 ans, est la mère du digital. La mère du software. L'ordre du Chambon, il y a 20 000 ans, dans la région du Congo, est le père, l'ancêtre, en fait, de la cantilatrice. On dit souvent de l'Afrique qu'il est le perso de l'humanité. Je crois que ce soir, on peut l'affiner sans hommage que l'Afrique est aussi le perso du digital. Oui, nous les Africains, nous avons le digital dans notre sang, dans notre peau. Nous l'avons dans notre ADN. C'est ça, on prend un peu d'histoire. Essayons de voir... Essayons de voir toutes les révolutions indistériennes qui ont eu lieu jusqu'à deux jours. Il y en a une quête. La première révolution indistérienne, qui a évolué en 1765, Cette révolution s'est construite autour de la découverte d'une soupe d'énergie nouvelle, qui était le charbon. C'est au cours de cette révolution qu'on a inventé la machine à vapeur de James Watt. James Watt a inventé la machine à vapeur. Au cours de cette révolution, des machines ont été inventées dans le domaine de l'industrie et de la sidérurgie. La deuxième révolution industrielle a eu lieu en 1870. C'est une révolution qui se construit autour de la découverte d'une nouvelle soupe d'énergie qui était l'électricité, le pétrole, le gaz. Au cours de cette révolution, il a été développé l'automobile, la chimie et les machines outils. La troisième révolution industrielle, encore appelée révolution du transport et de la communication, qui vont accélérer les échanges commerciaux. En fait, c'est la révolution source de la mondialisation. Au cours de cette révolution, nous allons connaître l'essor du rail, le développement en série de la voiture, notamment le Fordisme, et la naissance de l'avion. Cette révolution aussi va connaître des inventions majeures, notamment le téléphone par bête et le télégraphe par morse, qui vont révolutionner les relations. Et, finalement, aujourd'hui, la quatrième révolution industrielle, ou l'industrie 4.0, ou encore révolution digitale, qui a lieu sous nos yeux avec l'apparition d'Internet. Cette révolution est particulière. C'est la première révolution à ne pas prendre racine dans l'émergence d'une nouvelle source d'énergie. La source de cette révolution émane du potentiel, en fait, d'un nouveau phénomène technologique, qui est la numérisation. Cette numérisation permet l'édification d'un monde virtuel à partir duquel on peut piloter tous les objets physiques. En fait, c'est les films de science-fiction, toute la science-fiction, qui est devenue réalité. et c'est la première révolution industrielle à laquelle l'Afrique peut participer, à laquelle l'Afrique doit participer, et à laquelle l'Afrique participe déjà. Il faut le dire, les trois premières révolutions industrielles, l'Afrique était absente. En fait, si vous cherchez l'une des raisons de nos sous-développements, l'une des raisons fondamentales et principales, elle dit au fait qu'on n'a jamais participé à une révolution industrielle. Qu'elle dit participer en tant qu'acteur, on a été juste des consommateurs des produits de cette révolution. Et donc, aujourd'hui, la révolution digitale, l'Afrique peut participer. L'Afrique peut participer, pourquoi ? Parce que les conditions d'accessibilité à l'infrastructure digitale se sont allégées. Donc, il y a quatre facteurs clés qui permettent, en fait, d'alléger ces conditions d'accessibilité à l'infrastructure digitale. Le premier facteur, c'est qu'il y a les barrières d'entrée qui se sont amontées. Les barrières d'entrée qui se sont amontées. Aujourd'hui, pour être acteur de la révolution digitale, on n'a plus besoin d'investir d'importants capitaux dans de lourdes infrastructures pour implémenter. Moi-même qui vous parle, je suis Jules Coadio, je suis entrepreneur de digital avec des amis. Nous avons pu développer une plateforme sans tant de moyens. Donc, je suis industriel en fait du digital. Je n'aurais pas pu être industriel de l'automobile ni de l'avion, de la sidérurgie il y a, et c'est là, quelques années. Mais aujourd'hui, nous pouvons être industriel et du digital. Le deuxième facteur clé, c'est le cloud computing. Le cloud computing qu'on appelle informatique des nuages qui permet en fait de syndiquer la technologie dans un nuage, qui permet de syndiquer la technologie, de consommer à la demande de son infrastructure. On n'a plus besoin d'aller louer des entrepôts, d'investir beaucoup de capitaux dans des serveurs informatiques et avec le coût d'entretien que ça génère pour pouvoir implémenter son processus. Avec le cloud computing, on a accès tout de suite à un lévier d'infrastructure. et le troisième facteur, c'est la démocratisation du savoir. Il faut le dire, le savoir est devenu aujourd'hui disponible. Le savoir est partout. Le savoir mondial s'organise à travers Internet aujourd'hui autour de Google. on a accès au cours des universités prestigieuses, Yé, Ava, HEC, Kilop, à travers Internet. Et moi qui vous parle, je n'ai jamais suivi de cours dans le digital. Tout ce que nous savons du digital, nous l'avons appris sur Internet. Et le quatrième facteur, ce sont les téléphonies mobiles. Les téléphonies mobiles qui sont en fait les vecteurs de diffusion du service digital. Le taux de pénétration des téléphonies mobiles est très important aujourd'hui en Afrique. Ça avoisinerait les 100%. Donc on n'a plus d'infrastructure à construire pour vendre un service digital. L'infrastructure est déjà là, il faut juste créer. Et autour de ces quatre facteurs qui permettent en fait à l'Afrique de participer à la révolution digitale, l'Afrique a un autre atout. C'est qu'en même un cas lieu de la révolution digitale, l'Afrique est en pleine éducation démographique. 400 millions d'Africains aujourd'hui sont issus de la classe moyenne. Il y aura 700 millions d'Africains qui auront moins de 15 ans d'ici 2050. 90% de la croissance démographique moyenne proviendra de l'Afrique. un tiers d'Afrique sera africain d'ici l'horizon 2100. Donc, le marché, la taille du marché qui a jusque-là été un facteur disqualifiant pour l'Afrique ne le sera plus. et donc, l'Afrique est dans une posture inédite. L'Afrique a une opportunité pour sortir en fin du soutien de développement. Mais pour cela, l'Afrique doit changer de paradigme. Il faut être proactif. Nous devons mener des actions fortes pour pouvoir jouer notre rôle dans ce changement digital. et la première action, c'est d'initier toutes ces jeunesses africaines au langage des machines. Il faut qu'on apprenne à programmer. Il faut reformer nos systèmes éducatifs. Nous vivons dans un monde de machines. Nous ne pouvons pas ne pas savoir communiquer avec les machines. Donc, il faut qu'on apprenne à programmer, à coder. La deuxième action fort à mener, c'est de renforcer les formations en entrepreneuriat. N'oublions pas, on parle d'une révolution, mais la finalité économique. Il faut qu'on apprenne à maîtriser le business model de cette révolution. Il faut qu'on ait des investisseurs africains, des inventeurs africains, des ingénieurs africains qui puissent évoluer dans le paradigme de cette révolution pour construire une économie durable qui va nous enrichir. Donc, l'entrepreneuriat est un socle de développement. Et finalement, il faut qu'on aligne l'agenda stratégique de nos pays, ça s'adresse au gouvernement, sur la révolution digitale. Pourquoi ? Parce que nous avons enfin la chance, la révolution digitale en fait, à neutraliser les états. Avec la révolution digitale, notre état peut-être qui était de mille ans sur l'Europe, c'est-à-dire qui a duré dix ans. Et donc, on a eu une opportunité. On ne doit pas la rater. Et si nous arrivons à opérer tous ces changements, à faire, à changer de paradigme que nous effectuons notre révolution digitale, on pourrait s'imaginer à quoi ressemblerait le futur monde digital. Nous allons avoir notre vie au quotidien qui va être impactée dans tous les domaines, dans le domaine de l'habitation. On va avoir les smarts, d'autres parles des smart cities. Aujourd'hui, il y a un nouveau phénomène qui est la domologie, qui permet avec le téléphone de commander toutes les énergies, tout ce qui est dans la maison. L'électricité, le gaz, la sécurité. Il va y avoir des impacts aussi dans les FinTech. Je disais tout à l'heure que j'étais un entrepreneur du digital. C'est dans les FinTech que nous avons développé notre plateforme. Donc, tous les services financiers vont se trouver impactés. Il peut y avoir des répercussions dans les énergies renouvelables. On a une chance de reconstruire notre écosystème environnemental ou des énergies propres avec le digital. Il y a les drones aussi qui ont des applications multiples dans plusieurs domaines. l'exemple le plus récent, c'est ce que le monde a fait. On a utilisé des drones pour livrer des médicaments dans des centres de santé qui étaient très réguliers. Il y a la nanotechnologie qui est là pour la santé. Il y aura aussi toute l'industrie du jeu du divertissement qui va se passer à travers le téléphone. C'est tout un champ encore d'activité que nous devons explorer parce que n'oubliez pas si nous faisons la révolution digitale, nous serons un continent développé. Quand on est développé, on constate beaucoup de temps au bois et au divertissement. Et ça, ça va se passer avec le téléphone. Donc nous devons construire tous ces champs-là. Le phénomène est né aux États-Unis, ils appellent ça la gamification. Et je peux ajouter aussi l'intelligence artificielle qui en elle-même est une révolution dans la révolution. Il faut savoir que la bataille aujourd'hui indirecte entre la mairie et la Chine, c'est pour le contrôle de cette technologie. Nous ne devons pas rester à la traîne. Et donc, l'Afrique, on peut imaginer toutes sortes d'utilisations, c'est un peu comme Alice au pays des merveilles. Mais cette fois-ci, les merveilles vont devenir réalité. réalité. Donc, l'Afrique, le futur du monde est en Afrique. Ça, ce n'est pas moi seul qui le dit. Même ceux qui ne sont pas à l'Afrique le disent. Nous devons l'accepter. Nous devons y faire face et relever le défi. L'Afrique doit jouer un rôle de leader dans la transformation digitale. Albert Einstein disait que l'imagination est plus importante que le savoir. Nous avons enfin un monde où l'imagination et le rêve sont devenus des ressources à part entière. Mais jusqu'à aujourd'hui, je crois que le rêve est gratuit. Donc, mes chers frères, mes chers soeurs, nous devons rêver. Nous devons beaucoup rêver et continuer de rêver parce que c'est gratuit. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada